en proposant des dossiers plus complets ou des concours. Il ne faut pas oublier que la presse papier offre une expérience réelle que le digital ne peut pas offrir. Ça permet une lecture réelle avec le papier. Tandis que le digital, on peut regarder que les titres pour avoir l'information et passer, parce qu'on est pressé avec l'Internet. Le plaisir de fouilleter son magazine dans l'avion de découvrir un petit cadeau, etc. Au final, il faut garder à l'esprit que l'audience cherchera toujours l'expérience physique à un moment donné. Ça, c'est l'exemple que j'ai pris ici. C'est l'exemple de la presse papier, la presse écrite. Mais on peut prendre l'exemple de la télévision. Ils sont combien qui suivent WALF à partir du téléphone ? Ils sont combien à suivre TFM à partir du téléphone ? Toutes les autres télévisions sont suivies aujourd'hui à partir d'une application sur nos smartphones. Ça veut dire que la digitalisation aujourd'hui concerne tous les médias, pas seulement la presse écrite. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'engage dans la digitalisation. Maintenant, pour revenir aux atouts ou aux opportunités que peut offrir cette digitalisation, écoutez, il y a d'abord la question de stratégie. Le comportement des lecteurs a radicalement changé. Attirer de nouveaux abonnés n'a jamais été facile. Ça a été difficile. Et ça reste toujours difficile. Et c'est là où on convoque le technicien du digital que vous êtes. On convoque votre compétence. Parce que même une vidéo quelconque, pour que la vidéo puisse attirer des lecteurs, il faut la main du digital même qui doit travailler pour mettre une image qui doit attirer l'internaute pour qu'il puisse voir ce qui est contenu dans cette vidéo. Ça, c'est votre travail. C'est un travail d'embellissement. Mais c'est un travail artistique également. C'est pourquoi je dirais, carrément, vous êtes des artistes du digital. Et il faut aller à la compétence réelle de ce métier qui est un métier très noble. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la digitalisation concerne une mutation du mode de consommation du contenu médiatique et donc le produit en lui-même qu'il soit en format écrit, audio ou vidéo. Vous imaginez bien que ceci appelle à une réflexion stratégique et à une certaine réorganisation en vue de plus d'égalité et d'agilité, surtout. L'impératif de diversification des sources de revenus est commun à tous, mais chaque entreprise médiatique élaborera sa stratégie en fonction de son positionnement, de ses objectifs et de la nature de sa cible. C'est en fait une recommandation de l'enseignant et homme de médias que je suis. On le fait et c'est évident. La clé de vous serait, à mon avis, de lancer des initiatives digitales à même de booster le contenu éditorial. C'est ce que nous faisons dans nos organes de presse. Ce qui ouvre forcément des perspectives d'emploi aux jeunes étudiants que vous êtes. Aujourd'hui, il n'y a pas une radio qui n'a pas besoin de digital. Donc, de digital même, comme on les appelle. Il n'y en a pas une radio qui n'en a pas besoin. Les radios qui n'en ont pas, ce sont les radios qui sont à la traîne. Vous visitez leur page Facebook, vous n'avez pas envie d'y retourner. Parce que ce ne sont pas des pages qui sont actives. Vous visitez leur chaîne YouTube, vous n'avez pas envie d'y retourner. Parce qu'il y a un travail d'amateur qui s'y fait. Mais il y en a qui sont performants et qui ont pris les devants. Par rapport au YouTube, la plateforme digitale YouTube, nous savons qu'il y a le groupe Média du Sud qui a démarré avant les autres médias de Julien Chor. Depuis la création, ils ont créé avec la chaîne YouTube. C'est pourquoi ils ont pris de l'avance sur les autres, en termes de nombre d'abonnés. Mais les autres les rejoignent avec une vitesse extraordinaire à cause du professionnalisme autour justement du travail qui se fait au niveau de ces organes de presse. Donc aujourd'hui, les premiers employeurs, ce sont les médias pour vous étudiants en digital. Ce sont les médias qui sont les premiers employeurs. Aujourd'hui, le plaidoyer qu'il faut faire pour que ces médias puissent avoir beaucoup de moyens afin de pouvoir prendre prendre le marché dans le marché d'emploi ces étudiants que vous êtes dans le fonctionnement. La digitalisation à outrance des médias, c'est l'élan inévitable qui se dessine. Et il se fera forcément avec vous, étudiants. Alors, permettez-moi, chers étudiants, chers administrateurs de l'UVS, chers responsables d'étudiants, entre autres, d'interpeller l'État du Sénégal. C'est là où je vais terminer. Vous avez parlé de laboratoire équipé. Il le faut. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de courir à l'université des vies sacrifiées. C'est comme ça qu'on vous nommait. Mais aujourd'hui, l'espoir est permis. Mais pour que cet espoir soit réel, il faut que l'État puisse jouer sa partition et grandement. En renforçant les moyens dans ces UVS, en mettant en place des laboratoires, de réels laboratoires équipés pour que les étudiants, avant de prendre vos minimes, vos bourses insignifiantes, pour aller chercher du matériel. Vous devez, en tout cas, connaître, savoir manipuler le matériel à partir de ces laboratoires dans les UVS. Comme ça, au sortir de ces UVS, vous puissiez être opérationnel. C'est important. Parce que quand on vous prend dans une radio, si c'est la radio qui doit vous apprendre de A à Z, au bout de trois mois de stage, on vous laisse partir. Mais si vous avez déjà des compétences, vous restez forcément dans cette radio ou dans cette télévision. C'est là le combat qu'il faut mener pour que vous qui faites le digital puissiez sortir façonné prêts donc à servir dans les télévisions et dans les radios d'une manière efficiente. Merci de votre attention. Applaudissements ...